c'est tout le monde c'était aux comptes et oui écoutez moi ça va extrêmement bien aujourd'hui on va parler de la high join diamonds mini kate let's go allez let's go alors déjà merci gearbest pour cette petite box qui m'avait été envoyé parce que ça avait très bien marché pour un peu partout en amérique donc du coup je les reçus et joy a sorti donc du coup la diamant mini kit après ça est sorti le nouveau modèle en version vocale comme ce que smoke a sorti tout simplement packaging des plus classiques à pas se mentir bon certes on a un petit côté assez reflet à l'arrière on a toujours le nom de la cigarette électronique des différentes indications donc câble usb pirex de contenance 5,5 ml de résistance en 0,15 ohm et là on s'assera avec du mesh donc on viendra parler du mesh on a un câble usb un pirex de remplacement en version bubble et en version couleur rouge on aura l'atomiseur et la cigarette électronique du contrat vu qu'on le prendra on quitte et on sera dans un petit écran tout simplement qu'on viendra ouvrir ça ne change vraiment pas des autres boîtes du temps de la captain en 1850 il le faisait déjà donc on ne change pas les bonnes habitudes j'ai éteint pirex voilà en version bubble que j'ai directement retiré parce que je ne supporte pas les pirex bubble donc je l'ai directement bougé on aura une bande bande toujours bien de fournir ça avec un à date un adaptateur trip tip 810 par 510 c'est également très très bien un câble usb pour faire les mises à jour et une autre résistance en version mesh et évidemment comme d'hab ça on ne change pas les bonnes habitudes de la paperasse j'acquitte la paperasse c'est la vie m c'est pas toi mais moi j'adore aux travaux là alors le mesh c'est un nouveau système de résistance ça commence à arriver vraiment en france depuis peu depuis peu ça fait quand même quelques mois mais ça commence à arriver vraiment en masse alors je vous invite à voir les vidéos que j'ai fait sur le mesh pour vraiment comprendre ce système de résistance c'est beaucoup plus réactif c'est moins chaud et vous avez beaucoup beaucoup plus de saveurs donc du coup là les résistances en mesh seront présentés avec un embout rouge je sais que smoke le font également est juste au fond on pourra bien venir allez on s'en fout on ouvre tout ça on est super compliqué la version mesh vous la reconnaître et parce que à l'intérieur voilà vous aurez un tout petit grillage qui sera tout le long et voilà donc ça c'est une version mesh également sur les côtés on pourra venir voir 0,15 ohm et donc du coup c'est la même chose de 40 à 90 watts comme d'habitude normalement juste ici je vous mets la plage de tout ce qui est dimensions coloris qui existent reprise et un peu de tout ça allez maintenant passe directement à un retour de cette petite box parce que j'ai quand même quelque chose à vous dire également du jus que je suis en train de vaper actuellement voilà on passe on passe alors déjà on pourra voir une chose le drip tip est dévissable et dévissable et changeable du coup ça c'est ça qui est cool un truc qui ok je suis pas trop trop content le drip tip bouge beaucoup même si on a deux gros joints les drip tip bouge pas mal ça je pense que moi je vais vite mettre un autre du coup drip tip par contre excusez moi et joy on en 2018 tout le monde fait le remplissage par le haut maintenant et vous vous restez toujours à faire le remplissage en dévissant voilà toutes les personnes maintenant recherche réellement de la simplicité à tourner à slider ou un truc comme ça après ça va c'est limite deux tours à faire ça va encore mais voilà c'est un peu dérangeant on a deux air flow en oeil de cyclope ça marche très très bien il n'y a pas à dire là le coloris rainbow est plutôt bien réussi c'est vrai que j'ai pu voir des rainbow assez horrible mais là non ça va il est quand même bien fait le drip tip d'habitude qui sont carrément aléatoires suit extrêmement bien là faut pas dire il suit vraiment très très bien avec avec le kit de la cigarette électronique alors vous avez un pyrex rouge je sais pas pourquoi je mets le pyrex rouge mais j'avais envie juste ici le même firmware que sur la capitaine ou les trucs comme ça on ne change pas les habitudes ça reste la même chose sauf que quand on va allumer la box on aura mini diamant se quitte un peu tout ça ça clique pour lui mais ça clique pour éteindre le plus le moins tout simplement alors je vous le cache pas je n'ai pas regardé s'il y avait une version l'ok donc on va regarder tout ça ok donc si je fais seulement deux appuis long j'ai seulement l'ok je vais même pas l'ok si je vais voir la résistance non c'est tout donc même en faisant cinq clics ou autre pas moyen de trouver un gros point négatif c'est le côté pour les accus voilà on est juste sur une structure avec deux aimants bon certes c'est pas voilà mais on n'a pas bon après ça va il ya quand même l'espace pour retirer les accus mais en fait c'est voilà ça bouge bah je vous le met au niveau du micro voilà ça bouge énormément et ça c'est un truc que pas très très esthétique pour une box en 2018 c'est ça aurait été une vieille société qui aurait fait ça bon ok mais là c'est grave ça reste du idiot j'aime jamais j'aime voilà ça ça bouge c'est dérangeant même quand vous la prenez en main vous sentez que le bloc à l'arrière bouger c'est assez dérangeant mais on s'y fait quand même zone de dégazage qui sont à l'arrière ça ne change pas au niveau du jus c'est le straw apple c'est de la fraise avec de la pomme un petit peu un petit peu que star un petit peu que par le vest donc merci mon petit olivier composition 5050 c'est nickel alors du coup j'en profite parce que sur la version mesh on peut se permettre de mettre des liquides un peu plus punchy et c'était vraiment la première fois que je pouvais tester le mesh en version résistance je l'avais déjà testé sur les dios 3 et bon ça marchait ça marche et l'idios 2 s plutôt je sais plus ça marchait déjà bien mais je n'avais pas eu l'occasion d'en avoir personnellement j'avais déjà le rdta le mesh de chez l'idji pas mort mais là moi je peux vraiment m'occuper ça marche très bien j'étais pas le contraire mais je m'attendais à beaucoup moins de saveurs c'est bizarre de dire ça mais je m'attendais vraiment à beaucoup moins de saveurs en fait même au niveau de la vapeur je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins punchy et là au niveau de la fraise pomme habituellement je devais absolument être habite celui là est déjà très très bon mais alors là je le trouve vraiment équivalent d'être habite alors pas au niveau de la puissance je suis à 80 watts là je suis à 83 watts je peux monter maximum à 90 watts mais c'est extrêmement bon on a un très bon rendu vapeur et un très très bon rendu saveur je suis vachement étonné de tout ça la taux je vous le cache pas rien de transcendant ça reste un ato des plus classiques jusque voilà on a une cube de 55 le mesh va faire va pomper beaucoup plus de liquide donc si vous faites attention à votre liquide fait prenez pas ça et par contre pour la boxe c'est dommage parce qu'elle est très belle à la un bon petit logiciel à l'intérieur mais c'est vrai que le bloc pour les accus ça bouge et moi ça me dérange énormément je demande pas grand chose pour une boxe l'exome mon exome elle déglai déglinguer mais elle marche toujours mais alors là que ça bouge comme ça c'est un truc qui moi va vite m'énerver et je peux pas ce qui est cool je l'avais dit avec le mec c'est que c'est directement réactif j'appuie à peine que ça va déjà faire fire c'est ça qui est cool qu'on parle à des résistances de just es ou après je dis toujours il ya ce c'est c'est ça qui va être cool comparé à des résistances de et just ou même de tanker ou je sais pas quoi enfin toutes les résistances que vous prenez c'est que normalement il fallait quand même allez 0 5 secondes un petit truc comme ça pour que ça se lance là non c'est vraiment direct et le mesh c'est un truc que je commence à adorer si vous voulez l'acheter ou même regarder le lien c'est en description voilà si vous avez des questions par rapport à ce kit là je vous fais je vous mets des questions en bas et puis on y répondra tranquille lou je vous fais à tous de très gros bisous normalement hier vous avez vu la vidéo de la pokéball donc je sais pas ce que vous allez en penser on verra ça ce soir vu qu'elles sont ce soir gros bisous à tous un très très bon week end pour ceux qui sont du nord pas de calais si vous allez au main square j'y serai j'aurai les vapes donc si vous voulez venir me voir si on peut le marre à tous de très gros bisous une très bonne après midi une très bonne soirée une très bonne journée très bonne nuit c'était théo